Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le régime enregistré d'épargne études ainsi que sur le compte d'épargne libre d'impôt. Un régime enregistré d'épargne études est un régime conçu pour faciliter l'épargne réalisée dans le but de payer les futures études postsecondaires des enfants. Un tel régime peut être mis en place par des parents, grands-parents ou autres personnes le souhaitant. Le régime enregistré d'épargne études n'est pas un régime de revenus différés puisqu'il a un mode de fonctionnement différent et aussi comporte ses propres limites. D'une part, les cotisations effectuées dans un régime enregistré d'épargne études sont effectuées avec de l'argent après impôt et ne donnent droit à aucune déduction dans le calcul du revenu. S'ajoute aux cotisations parentales des subventions canadiennes pour l'épargne études, d'un montant correspondant à 20 % des cotisations parentales. Annuellement, le maximum de subventions pouvant être versées dans un régime enregistré d'épargne études est de 500 $ par enfant. Et sur une base cumulative, le maximum est de 7200 $ par enfant. Il faut savoir que le gouvernement du Québec aussi offre une subvention pour l'épargne études à la hauteur d'un montant équivalent à 10 % des cotisations parentales. C'est donc dire qu'en pratique, ce sont des subventions atteignant un total de 30 % des cotisations parentales qui s'ajoutent au régime annuellement. Ainsi, les cotisations parentales ainsi que les subventions sont placées dans des placements et les revenus de placement générés ne sont pas imposables le temps que les sommes demeurent dans le régime. Finalement, lorsqu'un enfant s'inscrit aux études postsecondaires, il y a la possibilité de faire un paiement d'aide aux études, qui n'est ni plus ni moins qu'un retrait du régime enregistré d'épargne études. À ce stade, le régime enregistré d'épargne études est constitué de trois composantes distinctes. D'une part, les cotisations parentales, ensuite les subventions gouvernementales et finalement les rendements réalisés sur ces sommes. Logiquement, le retour des cotisations parentales n'est pas imposable puisque ces cotisations n'ont pas donné droit à une déduction dans le calcul du revenu. Cependant, la portion représentant le rendement effectué ainsi que les subventions versées dans le régime sont imposables au moment du paiement d'aide aux études. C'est bel et bien l'étudiant qui va inclure ces montants dans sa déclaration de revenu et non le parent. Conséquemment, cette situation peut être fort avantageuse puisqu'un étudiant qui a par exemple peu de revenus et qui a droit à plusieurs crédits d'impôt pour étudiant pourrait faire en sorte de ne payer aucun impôt sur les paiements d'aide aux études. Le régime suivant est le compte d'épargne libre d'impôt, communément appelé le CELI. Le CELI est un régime conçu pour permettre à tous les particuliers âgés de 18 ans et plus d'effectuer de l'épargne, dont les revenus sont exemptés d'impôt. D'une part, les cotisations effectuées dans un CELI sont non déductibles dans le calcul du revenu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le CELI a été instauré en 2009. Ainsi, depuis 2009, il y a un montant maximum qui est permis de cotiser au CELI à chaque année. Depuis 2019, ce montant annuel est de 6 000 $ par année. Il faut savoir que lorsque, dans une année, un contribuable ne cotise pas le montant maximum lui étant permis au CELI, ce montant est reportable aux années ultérieures. C'est donc dire qu'en tout temps, un contribuable peut cotiser un montant équivalent au montant maximum qui lui est permis dans l'année courante, ainsi que tous les retards de cotisation qu'il n'a pas comblés le cas échéant. Ensuite, les cotisations sont placées et les revenus de placement sont non imposables le temps que les sommes demeurent dans le régime. Finalement, lorsque le contribuable le souhaite, il peut faire des retraits du CELI qui sont entièrement non imposables. Et chose particulière, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, dans une année, lorsqu'une somme est retirée du CELI, un montant équivalent s'ajoute au droit de cotisation au CELI pour l'année suivante. Donc, dit autrement, le fait de retirer des sommes du CELI régénère des nouveaux droits de cotisation disponibles et ce, à compter de l'année suivante. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement du CELI. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, résumons un contribuable qui a toujours cotisé le maximum permis dans son CELI et qu'en 2000 WWW, pour lui, il a un droit de cotiser de 6000 $ qui est comblé en partie par une cotisation au CELI de 4000 $. C'est donc dire qu'il y a un montant de 2000 $ de cotisation inutilisée à la fin de l'année 2000 WWW. Comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, ce montant de 2000 $ se transpose l'année suivante en 2000X et s'ajoute au nouveau droit de cotiser disponible pour le contribuable en 2000X. Finalement, vous remarquez un montant de 3000 $ qui s'ajoute aussi au droit de cotisation CELI pour l'année 2000XX. Tel que nous venons de l'expliquer, il s'agit en fait du retrait qui a été effectué dans le CELI le 2 septembre 2000 WWW. Effectivement, lorsque dans une année, un contribuable effectue un retrait de son CELI, un montant équivalent se régénère en nouveaux droits de cotisation et ce, à compter de l'année suivante.